bonjour tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je vous propose de réaliser les muffins morning alors juste morning parce qu'en fait ils sont tellement copieux et consistants que vous en mangez un seul et ça vous nourrit mais toute la matinée vous allez voir les étapes très faciles en vidéo c'est parti alors déjà vous allez râper très finement les carottes et ensuite vous allez les réserver après on prend un grand saladier on va y ajouter de la farine une bonne pincée de sel la bicarbonate et ensuite on va terminer par la cannelle vous mélangez bien ces ingrédients secs ensuite dans un autre petit saladier on va y ajouter le sucre les oeufs l'extrait de vanille et là vous allez mélanger mais pas de trop parce que faut que ça reste voilà juste un petit peu mélangé ça va donner une texture très spéciale aux muffins ensuite on reprend nos ingrédients secs on fait un puits au milieu on y ajoute les ingrédients liquides et là vous allez mélanger un petit peu et quand ça devient difficile on va y ajouter le beurre fondu on remélange à nouveau et une fois qu'on obtient donc une espèce de pâte on va pouvoir ajouter les carottes râpées l'ananas coupé en petits morceaux on continue avec les cranberries si vous n'avez pas de cranberry vous pouvez ajouter des raisins on continue avec la noix de coco râpée et on termine par les serneaux de noix alors vous allez remélanger à nouveau cette préparation et ensuite vous pouvez placer donc votre pâte dans des petits moules à muffins ou alors dans des petits ramequins un petit peu plus grands ensuite on va placer au four à mi hauteur à 180 degrés pendant 25-30 minutes donc surveillez bien ils doivent ressortir bien dorés et quand vous plantez un petit cure-dent à l'intérieur voilà ça doit sortir sec voilà j'espère vraiment que cette petite recette vous plaira donc à déguster le matin vous pouvez même les réchauffer un petit peu au four au micro-ondes ou au mini four c'est vraiment super bon voilà avec un bon café ou du thé c'est délicieux en tout cas n'hésitez pas à réaliser cette recette à m'envoyer une photo sur facebook ça fait toujours très très plaisir vous pouvez aussi me joindre sur twitter en cherchant shock me cooking et n'hésitez pas à commenter cette vidéo et voilà à mettre un petit pouce vert et aussi à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt à bientôt